Et nous voici de retour, on est à nouveau en direct dans les studios de Radio Pizalène. C'est le deuxième rendez-vous des associations en ce vendredi, vendredi 27 janvier 2017. Et après avoir reçu un petit peu une compagnie de musique classique, c'était les concerts de poche, et bien on va changer complètement de style et on va aller pas très loin d'ici, puisqu'on part de Ferrentardenois, où nous étions dans ce premier rendez-vous d'association, et on va aller direction Hollancourt, et plus précisément Tracy-le-Mont, puisque nous accueillons dans ce deuxième rendez-vous des associations, l'association Traces & Compagnie. Nous attendent dans la salle d'interview avec également deux chanteuses, qui seront demain également du côté de Tracy-le-Mont. Bonjour à tous ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Très bien, magnifiquement bien. Ça va, ça va. Alors, on va tout d'abord faire les présentations dans ce rendez-vous des associations. On va vous demander de vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Alors, moi je suis Margot, je m'occupe de l'association Traces & Compagnie à Tracy-le-Mont, qui gère la salle de spectacle de l'horloge, mais pas que, on a plusieurs départements en fait. Donc on fait de la musique, des arts plastiques, du théâtre, et des ateliers d'apprentissage théâtre et arts plastiques. Et voilà, tout au long de l'année, on organise différentes manifestations. Et donc demain, on accueille Hélène Juren et Calca, qui sont à côté de moi. C'est à vous de vous présenter maintenant. Je suis Hélène Juren, je suis chanteuse, auteur-compositeur. Je joue demain à l'horloge, à Traces & Compagnie, en compagnie de Calca, qui est l'autre chanteuse. Et en compagnie, c'est deux concerts séparés. C'est-à-dire que je vais passer en premier. Je joue avec deux musiciens, un guitariste qui s'appelle Thierry Lepolles, et un percussionniste batteur qui s'appelle François Colombon. Voilà, le style, c'est folk rock world, c'est-à-dire que c'est des chansons françaises et de la musique du monde. Donc il y a des chansons en français et il y a des chansons dans d'autres langues. D'accord. Et donc, moi je suis Calca, la deuxième chanteuse, le deuxième concert de la soirée de demain à l'horloge. Et je suis aussi auteur-compositrice-interprète. Je suis aussi accompagnée par un guitariste, lui s'appelle Paul Butin, et un batteur-percussionniste qui s'appelle François Colombon, qu'on partage avec Hélène Juren. Mon univers musical, c'est de la chanson française théâtrale, en fait. Mes chansons sont comme des petits sketchs du quotidien, avec des musiques qui voyagent entre le jazz manouche, le pop rock, la musique orientale. Enfin, il y a beaucoup de couleurs. Et on aura l'occasion d'ailleurs de découvrir un petit peu vos univers musicaux tout au long de cette émission du rendez-vous des associations, effectivement, puisqu'on va diffuser quelques titres, notamment de Calca et puis également d'Hélène Juren. Mais on va commencer par parler avec Margot. Alors Margot, vous êtes déjà venue, enfin l'association Tracé Compagnie était venue dans les studios de Radio Pizalène, c'était à l'époque avec Gladys, il me semble. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Et on lui fait un petit coucou d'ailleurs à Gladys, si elle nous écoute sur l'antenne de Radio Pizalène, puisque avant c'était Gladys qui faisait le rendez-vous des associations. Avant que je reprenne ce créneau, alors on va parler un petit peu de votre association. Depuis combien de temps existe cette association ? L'association a été créée en 1995, donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Après, on a commencé vraiment à faire des concerts régulièrement à partir de 2002. Donc c'est la 15e saison de musique à l'horloge. La manifestation, en fait, c'est les concerts réguliers à l'horloge. Après, on a plusieurs événements musicaux, on a plusieurs festivals. On a un festival de la chanson française qui s'appelle le Picard Enchanté, qui a lieu en mai habituellement. La chanson a lieu donc le 13 mai 2017. Après, on participe depuis 4 ans maintenant au Picardy Move, enfin anciennement Picardy Move, maintenant ça s'appelle le Festival Haute Fréquence. C'est un festival des musiques actuelles qui a été organisé, qui est programmé par le Conseil Régional, donc maintenant des Hauts-de-France. Et on a la Fête de la Février, qui est un festival des musiques amplifiées, donc qui est plus orienté punk rock aujourd'hui, et donc a lieu à Tracier-le-Mont le 11 mars 2017, là cette année, mais c'est au mois de mars en général. D'accord. Et donc c'est vrai que vous ne faites pas que de la musique ? Non, c'est ça le plus important. Oui, c'est la partie la plus importante de l'association. C'est vrai qu'on organise plus de concerts que de représentations théâtrales ou d'expositions, mais on fait aussi d'autres choses. Donc effectivement, des représentations théâtrales. Là, cette année, on en a déjà eu deux, enfin non, en fait on en a déjà eu deux dans le cadre de Théâtre à l'horloge, mais on a un groupe, une troupe théâtrale aussi à l'association, donc qui fait plusieurs représentations par an. Là, cette année, ils ont travaillé sur le voyageur sans bagage de Jean Hanouille. Et donc on a déjà fait trois représentations à l'horloge, et il y en aura d'autres qui suivront, donc notamment le 3 mars à Berneuil-sur-Aisne. Et puis il y en aura une autre à Nantesel, mais la date n'est pas encore calée. Il y en aura une après à Trois-Librailles, mais pareil, la date n'est pas calée. Après, on a donc des arts plastiques. Là, il y a pareil, plusieurs expositions tout au long de l'année. Et on a des ateliers d'apprentissage, donc arts plastiques et théâtre, et enfants et adultes. Donc voilà. D'accord, voilà un riche programme en perspective dans cette salle. Alors maintenant, je vais me retourner vers Hélène, et vers également Quelca, c'est ça ? C'est ça. Je ne me trompe pas. Comment vous avez été amenée à découvrir cette salle de Tracy ? Alors en fait, moi je l'ai découverte, c'est une amie à moi qui habite la région, qui m'avait parlé de cette salle en 2010. Et donc j'ai contacté Margot à l'époque pour un précédent spectacle dans lequel je chantais, qui était le concert spectacle Zio et Quelca. Et puis voilà, je lui ai envoyé notre travail, et on a fait un premier concert à l'horloge, je crois que c'était en 2011, pour le premier concert. Et puis on est revenu chanter avec ce même spectacle en 2014. Et comme j'avais envie de leur présenter Hélène Juren, parce que je pense que son travail va vraiment leur plaire, et que j'adore ce lieu, j'adore l'équipe qui gère ce lieu. C'est un travail magnifique qu'ils font avec Trace et compagnie. Du coup, moi je reviens toujours ici avec un grand, grand plaisir. Et puis Hélène, comment vous avez découvert cette salle de Tracy ? Tout simplement, je suis aujourd'hui introduite par Quelca, qui vient de me présenter Margot. Donc je découvre complètement aujourd'hui. Donc ça va être votre première à l'horloge ? Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, la démarche je la trouve extrêmement intéressante, et je vais régulièrement moi-même chanter dans un théâtre en lausère, qui a ce même fonctionnement, on va dire. Et puis ce même, c'est des gens de la terre, qui militent pour que la culture existe partout, y compris dans les endroits, entre guillemets, reculés. Et je trouve que c'est un travail incroyable, ce genre d'initiative. Et sur le long terme, je trouve ça... Bravo, chapeau ! Merci. Alors là, je me retourne à nouveau vers Margot, parce que pour faire vivre cet endroit, il y a combien de personnes qui font vivre l'endroit ? Alors en fait, je suis la seule salariée à plein temps, mais bon, il y a quand même une quarantaine de bénévoles qui nous aident tout au long de l'année, parce que sans eux, ce ne serait pas possible de faire grand-chose. On a la prof d'art plastique qui est salariée aussi, mais bon, c'est une heure et demie par semaine en période scolaire, et on a récemment engagé une personne en CAE, donc à 20 heures par semaine, qui m'aide aussi au niveau de la logistique, et de l'entretien du matériel, et de la salle. Enfin, voilà, mais bon, c'est quand même, oui, une sacrée équipe. De toute façon, sans les bénévoles, sans la quarantaine de bénévoles qui nous aident, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et c'est vrai qu'on a exactement le même fonctionnement ici, à Radio Pizalène, il faut le savoir quand même, c'est près de 20-25 animateurs bénévoles qui viennent animer cette antenne, et un seul salarié permanent, qui est là, puisque c'est moi, voilà. Mais c'est vrai que sans les bénévoles, on n'existerait pas, ça c'est sûr, que ce soit les associations culturelles, ou même ici, Radio Pizalène, sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. C'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose sans l'équipe des bénévoles, et j'en profite pour vraiment remercier toute l'équipe de bénévoles de Radio Pizalène, parce que sans eux, c'est vrai que ça serait très, très compliqué. Alors, ce que je vous propose, on va faire une première pause musicale dans cette émission, et on va rentrer dans l'univers des deux artistes que nous recevons aujourd'hui. On va rentrer dans l'univers de Hélène Juren, et de Quelka, on va écouter. Dans un premier temps, ce sera Quelka qui aura l'honneur d'un petit peu démarrer. Alors, c'est extrait de... Est-ce que c'est votre premier album, Quelka ? En fait, l'album est en cours de préparation, on va dire que c'est un premier travail vers l'album. C'est ta première EP ? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui adore la scène, donc j'ai un peu de mal toujours à me pencher sur une démarche de création d'album, parce que j'adore la scène. Donc, voilà, on va dire que c'est le premier EP. C'est donc un EP, on va écouter tout de suite Je m'édite sur l'antenne, et puis après, on découvrira Hélène Juren. C'est votre premier album aussi ? Alors là, c'est effectivement sous forme d'EP pour l'instant, et je suis vraiment en train de travailler sur l'album très, très, très fort, très dur, là, en ce moment. J'aimerais bien qu'il sorte d'ici l'été 2017. Voilà. Eh bien, ça serait super pour vous. Oui. Que l'album... Oui, ça fait un moment que je suis dessus et j'aimerais bien le finir. Eh bien, on va écouter pour Hélène Juren, on va écouter le titre Les Grandes Traversées sur l'antenne de Radio Pizalène. Vous aurez comme ça l'occasion de découvrir un petit peu ces artistes qui seront donc demain du côté d'Aulancourt, du côté de l'horloge. On en parlera tout à l'heure, voir s'il y a peut-être encore des places pour ce spectacle. Et puis, si vous souhaitez intervenir à l'antenne, n'hésitez pas à le faire. 0344 75 3000. Le standard de Radio Pizalène est à votre disposition pour parler et puis intervenir pendant cette émission de rendez-vous des associations. A tout de suite sur l'antenne de Radio Pizalène. A l'instant sur Pizalène, on vient d'écouter Hélène Juren avec le titre Les Grandes Traversées. Juste avant, on a écouté Quel cas avec Je Médite. Ces deux chanteuses seront à Tracy-le-Mont, à l'horloge. Donc, c'est demain soir. À partir de quelle heure, justement ? 20h30. À partir de 20h30. Et donc, c'est deux prestations à différencier. Donc, à 20h30, qui commence ? Alors, on commence en fait à 5. C'est-à-dire qu'on a une première chanson où on a tout le plateau entier. On chante une chanson pour ouvrir. Et ensuite, Je commence. Hélène Juren, donc en première partie de soirée. Et ensuite, Quel cas. Quel cas en deuxième partie de soirée. Et on clôture la soirée également, tous ensemble. Donc, un bœuf final, quoi. Voilà, exactement. Avec une chanson très festive. Ah ben là, on ne va pas en dire plus. Il va falloir venir. Non, surprise. Il va falloir venir. D'ailleurs, justement, Marco, est-ce qu'il reste encore des places pour cette manifestation ? Oui, oui. Il y a encore quelques places. De toute façon, il n'y a pas de problème. L'ouverture des portes, elle est à partir de 20h à peu près. Et voilà. Donc, les tarifs sont de 8 et 5 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et le tarif réduit, donc, il concerne en fait tous les étudiants, les demandeurs d'emploi, les intermittents du spectacle et les adhérents à l'association. D'accord. Donc, voilà. Au moins, vous avez toutes les informations. On va peut-être donner un numéro de téléphone. Oui. S'il y a des auditeurs qui sont éventuellement intéressés pour assister à ce spectacle. Oui, oui, tout à fait. Alors, le numéro de téléphone pour les réservations ou de simple renseignement, c'est donc le 03 44 75 38 39. Et peut-être le site internet aussi ? Allons-y. Le site internet, c'est tout simple. C'est www.traces.si avec le-6 entre chaque mot.org. Et puis, de toute manière, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, ne vous inquiétez pas, le secrétariat de Radio-Puisalène vous donne des informations ici. Donc, vous pouvez nous recontacter au secrétariat de Radio-Puisalène et on vous donne les infos avec plaisir. Alors, on va s'intéresser à l'univers de chaque chanteuse quand même. On va commencer par vous, Hélène. Depuis combien de temps vous avez démarré la musique ? Alors, j'ai commencé... Enfin, la musique, en général, j'ai commencé le violon, j'avais 3 ans. Mais ce n'est pas du tout un bon exemple parce que je ne suis pas violoniste du tout aujourd'hui. Et en fait, j'ai repris après des cours de chant à partir de l'âge de 16 ans. Et en fait, j'étais comédienne et danseuse. J'ai beaucoup évolué dans le milieu de la danse. Et en faisant un échange à Varsovie avec une compagnie de théâtre, je donnais des cours de danse. En échange, je faisais leur training de la compagnie. Ils travaillaient beaucoup les chants et notamment les chants populaires d'Europe de l'Est. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à chanter depuis ce voyage à Varsovie. Comme je me suis blessée la cheville, je ne pouvais plus danser au retour. Je me suis dit qu'il me valait mieux que j'arrête un petit peu. Et donc, je n'ai plus arrêté. J'ai un petit peu arrêté la danse très largement, on va dire. Et je n'ai plus jamais arrêté de chanter depuis ce moment-là à Varsovie. avec cette formation chant et polyphonie du monde. Voilà. D'accord. Et puis là, je vois, en regardant votre dossier, en 2008, vous avez été lauréate d'un concours d'écriture qui s'appelle Debout les mots. Voilà. C'était un concours qui était organisé par une dame qui s'appelle Thésame qui continue, je crois, les activités. Elle écrit, elle est auteure pour différentes interprètes. Et elle donnait des stages d'écriture, d'ailleurs aussi des stages d'écriture de chansons. Et puis, elle organise ce concours. Je crois qu'il n'existe plus. Mais notamment dans le jury, il y avait Thierry Chazelle qui aujourd'hui a le duo avec Lily Cross. Voilà, il y avait Ignatus aussi qui est un petit peu connu. Et voilà, donc j'étais contente quand même. Et puis, ça me rappelle quelque chose parce que je crois que Thierry Chazelle et Lily Cross, on doit la voir en programmation d'ailleurs à Radio Puisalène parce qu'ils nous ont envoyé leur titre en passant par la commission d'écoute nous ici. Et puis, on le diffuse régulièrement notamment le mercredi dans mon émission Puisalène Découverte. Donc, ça me rappelle quelque chose. Il faudrait qu'on regarde dans la bibliothèque ou dans la discothèque. Mais je suis sûr qu'on le voit en attendant. Et puis, pour continuer un petit peu pour parler de votre histoire, en 2012, vous avez été finaliste du concours Le Printemps des Poètes. Oui, donc c'est un concours qui a été dans le cadre du Printemps des Poètes qui est donc un grand événement national maintenant qui est organisé par Le Printemps des Poètes. Il y a un site d'ailleurs à Internet. Et Mathieu Chédide, M, le chanteur M, dont la grand-mère Andrée Chédide et auteur de poèmes, a fait ce concours qui consiste à faire la composition mélodique sur un texte existant. Donc, il y a un texte... Cette année, la thématique du Printemps des Poètes, c'est l'Afrique. Donc, il y a trois... Par exemple, cette année, il y a trois textes qui sont proposés et il faut en choisir un et composer la mélodie dessus, la musique en fait. Voilà. Et j'étais fière parce que quand même le président du jury, c'était Christian Olivier des Têtes Raides. Donc, voilà. Et puis, vous avez été sélectionnée également pour représenter les 20 chanteuses françaises d'aujourd'hui. C'était par un site qui s'appelle le Mediamus. Oui, voilà, Mediamus. Et voilà, ça fait plaisir aussi. C'est une chanson qui est sur Internet aussi, qui remonte... Ma chanson qui remonte le plus sur YouTube qui s'appelle Les mots d'un jour. Et voilà, donc, ils m'ont sélectionnée parmi... Quand même, je suis contente, il y a Anaïs, Pauline Croze, Zaz, voilà. J'étais contente, quoi. Ah oui, quand même, parce que là, vous vous faites remarquer quand même autour des artistes plutôt connus. Oui, voilà. Donc, voilà, vous voyez, il y a encore de la place pour les jeunes talents. N'hésitez pas, n'hésitez pas, il y a encore de la place. Donc, c'est vrai que c'est quand même incroyable votre parcours parce qu'en lisant votre dossier, on se rend compte que vous passez par plusieurs chemins, quoi. Oui, en fait, il y a quand même, déjà, le premier chemin, c'est l'envie, l'envie d'échanger autour de l'art. C'est vrai que je parlais tout à l'heure de chant et polyphonie du monde, mais j'aime beaucoup les textes aussi, le texte et le sens me parlent, comme je viens du théâtre aussi, évidemment, le fait d'aller sur scène, je n'ai pas envie d'aller sur scène juste pour me montrer, ça ne m'intéresse pas forcément, j'ai envie d'arriver sur scène avec une parole, avec quelque chose, voilà, donc moi, c'est évidemment, j'arrive sur scène avec ce que j'ai envie de défendre, les cultures du monde, parce que je trouve qu'on est tous dans des cultures, dans le monde entier, il y a des cultures incroyables, et même si, dans des marges, un petit peu, il y a des gens qui sont un peu extrémistes, etc., enfin, aujourd'hui, c'est le cas précisément dans cette période, mais ça ne veut pas dire que la culture des pays, par exemple, du Maghreb, n'est pas intéressante, parce qu'ils ont des cultures incroyables en Afrique aussi, enfin, voilà, du coup, mon biais artistique, c'est la musique et le chant, et j'ai beaucoup travaillé, donc, des chants du monde, Afrique, Maghreb, Europe de l'Est, beaucoup aussi, voilà, je connais un petit peu moins l'Asie, les pays asiatiques, et un petit peu moins l'Amérique latine, mais voilà, du coup, je défends profondément que les cultures du monde en général, voilà, donc ça, c'est un côté, et puis l'autre côté, le sens, ce que je ramène, enfin, voilà, avec mes convictions, donc les cultures du monde et puis aussi, la femme, parce que je trouve qu'on est, il y a encore du chemin à faire, quand même, par rapport à la femme, voilà, y compris dans la société française, il y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement acquises, je n'ai pas envie de parler d'égalité des femmes avec les hommes, mais plutôt d'équilibre, parce que comme on n'est pas fabriqués pareils, on ne fonctionne pas de la même manière, etc., je trouve que c'est plus juste de parler d'équilibre entre les hommes et les femmes que d'égalité, parce que égalité, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, une femme qui fait des enfants, elle ne peut pas, au moment où elle fait des enfants, être en train de travailler, c'est un petit peu, voilà, donc plutôt d'équilibre, on va dire, entre les deux, mais il y a encore du chemin à faire avec ça. Oh oui, oh oui, il y a encore du chemin, effectivement. Quelqu'un ? Oui ? C'est à vous. C'est à moi. Un petit peu, pareil, un petit peu, votre parcours ? Mon parcours. Alors en fait, moi, je suis dans ma deuxième vie, en fait, parce que j'ai eu une première vie avant, ouais. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, mais j'étais dans une famille où il fallait faire des études, avoir un vrai métier, voilà, penser à son plan de carrière pour la retraite, c'est très important, la retraite. On en est loin, nous, mais je baignais quand même dans la musique puisque je faisais du piano, de la danse, dans les disciplines artistiques, mais ça devait rester dans ma famille, en tout cas, à l'état de pratique amateur et de hobby. Et puis un jour, tout ça m'a rattrapée comme un élan intérieur, en fait, une envie de retrouver mes rêves d'enfance et j'ai passé la barrière, c'est-à-dire que j'ai quitté l'emploi dans lequel j'étais, je me suis mise à écrire des chansons et donc ça a démarré, en fait, ma deuxième vie a démarré en 2005-2006 et puis voilà, j'ai monté mon répertoire, j'ai monté un premier spectacle avec une autre artiste qu'on a eu donc l'occasion de présenter à l'horloge en 2011 et 2014 et voilà, j'arrive avec un autre spectacle maintenant. Voilà, voilà, que dire, que dire, que dire ? Mais donc en fait, c'est pas votre premier spectacle donc si je comprends bien au niveau de votre carrière musicale, là c'est d'autres compositions. Alors il y a des anciennes compositions puis il y a des nouvelles chansons aussi et là j'arrive avec un spectacle qui est remis en scène, exactement. Et je suis quelqu'un qui adore la scène donc entre-temps aussi je me suis investie dans un projet de théâtre musical sur lequel j'avais écrit également les musiques et les textes et dans lequel j'avais un rôle de comédienne chanteuse. Voilà, et maintenant je reviens vraiment à mon projet Quelqu'a. D'accord. Alors je vais me retourner maintenant vers Margot. Margot, c'est vrai que quand on regarde maintenant des associations comme la vôtre ont également leur rôle dans la découverte des artistes parce que il y a beaucoup de talent à mon avis enfin c'est même pas à mon avis d'ailleurs il y a beaucoup de talent mais qui derrière se... ont peur peut-être de se lancer ? Je pense qu'on leur donne surtout pas beaucoup la chance de s'exprimer enfin ils ont... je pense pas que c'est une question de peur à mon avis c'est plutôt on leur donne pas la place qu'ils méritent et notre salle elle sert aussi à ça quoi à faire découvrir les artistes locaux mais aussi les artistes en développement ou en voie de professionnalisation enfin on met quand même l'accent là-dessus quand on fait nos choix de programmation. Et comment ça se décide par rapport à la programmation c'est-à-dire que c'est les artistes qui viennent vous voir ? Oui je suis beaucoup sollicité par les artistes effectivement et puis bah voilà après on a quelques critères de sélection c'est-à-dire il faut que ce soit des compositions pas de reprises on favorise les professionnels donc les intermittents du spectacle de préférence des compositions en français si l'auteur est français donc voilà et puis et on favorise aussi les groupes locaux voilà et donc il suffit de m'envoyer de quoi écouter mais enfin je suis quand même beaucoup sollicité c'est vrai mais bon il n'y a pas de enfin je suis ouverte à toute proposition par contre il n'y a pas de problème on peut m'envoyer de quoi écouter puis je fais ma sélection tout au long de l'année en fait et à partir de oui du milieu d'année mars-avril à peu près je commence à vraiment caler des dates pour la saison qui suit donc voilà là c'est vrai que si vous êtes artistes locaux et que vous souhaitez tenter votre chance et ben après tout vous pouvez aller voir à l'horloge alors là en cours et nous on a le même principe aussi ici à Radio Pizalène parce qu'on a une émission et on a un concours qui s'appelle le Grand Boulevard des Talents et c'est exactement la même chose on est ouvert aussi à tous les artistes et c'est incroyable le nombre de talents qu'on découvre chaque année parce qu'on a un animateur spécialisé nous dans le Grand Boulevard des Talents qui s'appelle Ludovic et Ludovic il découvre des talents à tel point maintenant et ça c'est une anecdote et c'est véridique ce que m'a raconté une fois notre animateur il y a des groupes du sud de la France qui appellent ici à Radio Pizalène pour pouvoir s'inscrire au casting c'est véridique donc ben oui oui moi aussi je suis contacté par des groupes du sud de la France on fait passer des groupes de Toulouse de Bordeaux bientôt on a un groupe de Lyon qui va passer c'est plus compliqué pour les faire venir parce que notre budget déplacement il n'est pas très important quoi mais on essaye de caler des dates sur des tournées et du coup on arrive à avoir des groupes quand même d'assez loin on a eu des groupes d'Allemagne aussi des groupes d'Angleterre bon c'est plus rare évidemment mais ça arrive aussi et puis il y a quand même aussi des artistes qui sont quand même assez connus parce que je crois que vous avez reçu Myosec il y a quelque temps oui oui on a reçu Myosec le 28 mars de 2016 donc effectivement et à mon avis ça devait être ça le comble oui tout à fait oui oui la salle enfin toutes les places ont été réservées à peine 15 jours après l'annonce l'annonce enfin l'ouverture des réservations quoi ouais ouais on a fait vous avez refusé des gens j'imagine ? bah oui malheureusement malheureusement bon pas trop sur place ça va le message était passé que c'était complet quoi mais on a quand même refusé pas mal de réservations et dans quel contexte il est venu ? parce que c'est lui qui avait la vie ? alors en fait on connaissait l'accordéoniste qui a participé au dernier album qui s'appelle Joanne Rich qui faisait aussi partie de Belle Thunère et voilà donc il a été il a été engagé avec eux sur le dernier album et donc ils ont fait une tournée avant la sortie officielle de l'album dans des petites salles voilà donc on a eu la chance d'accueillir un Myosec à l'horloge mais bon notre contact ne fait plus partie du groupe aujourd'hui il n'a pas été non non ça s'est pas très bien terminé pour la nouvelle tournée après la sortie de l'album ça c'est dommage ça se reproduira certainement pas on sait jamais peut-être le destin qui vous le dit qui vous dit que le destin peut-être fait peut-être que le hasard des fois fait bien les choses et puis on retrouvera peut-être un autre un grand groupe peut-être oui oui tout à fait mais bon ce sera sûrement pas Myosec mais sachez que les portes sont ouvertes c'est ça les portes sont ouvertes donc n'hésitez pas à tenter votre chance alors on va faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous des associations on va retrouver les artistes qui seront donc samedi du côté de Tracy-Lemont on va écouter on va inverser cette fois-ci c'est-à-dire qu'on va commencer par Hélène Hélène qui va nous chanter son titre Encore un suivi de Calca qui va nous interpréter son titre Je pars alors juste avant d'écouter les titres est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces titres-là que nous allons diffuser donc le titre Encore un il y a des petits gimmicks en langue tchèque donc c'est un texte en français mais il y a des gimmicks en langue tchèque ça veut dire encore un pas vers toi voilà donc après vous écouterez la chanson c'est dans la thématique de la chanson je n'ai pas fait un texte en tchèque qui n'avait rien à voir avec le reste donc voilà et donc c'est un titre qui sera sur l'album définitif voilà D'accord et quelqu'un ? Et donc la chanson Je pars c'est le discours de la Joconde à ses visiteurs c'est la Joconde qui a envie de faire ses valises après des années des années des années de bons et loyaux services pour retrouver sa ville natale son ciel étoilé son soleil et elle s'est consacrée à tous ses enfants tous ses fans qui l'ont qui l'ont croqué photographié mais maintenant elle a besoin de s'occuper d'elle Elle a besoin de souffler un peu Voilà Alors on va écouter tout de suite les titres encore un de Hélène Juren et puis je pars de Quelca c'est sur l'antenne de Radio Pizalène vous êtes dans le rendez-vous des associations et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 Il est 16h sur l'antenne de Radio Pizalène j'espère que vous allez bien en ce vendredi après-midi c'est notre deuxième rendez-vous du rendez-vous des associations en ce vendredi on accueille aujourd'hui l'association Traces et Compagnie ils nous viennent de Tracy-le-Mont-Hollancourt parce que c'est Tracy-le-Mont-Hollancourt Oui oui bon après c'est un seul village quand même C'est un seul village mais c'est vrai qu'on dit Hollancourt Il y a la distinction Hollancourt c'est vrai c'est le bas du village tout simplement mais il n'y a qu'un seul maire pour les deux quand même donc on est quand même une seule commune Et puis d'ailleurs on ne sera pas très loin le 24 juin parce que le 24 juin on fait la soirée cabaret on ne sera pas très loin on sera dans le bas de Tracy-le-Mont on sera à la salle Victor de l'Aigle donc on ne sera pas très loin de chez vous effectivement Du coup j'ai une question Tracy c'est le jeu de mots avec Tracy Avec Tracy oui tout à fait c'est ça Comme ça j'ai ma réponse Et voilà c'est deviné Bonne réponse Alors on accueille aujourd'hui dans les studios de Radio Pusalène Hélène Juren Comment ça va ? Ça va très bien Très très bien Et puis on accueille également quelqu'un qui sont avec nous depuis 15h Oui Toujours Et puis toujours en compagnie de Margot qui représente l'association Tracy qui accueille ces deux chanteuses c'est demain à partir de 20h30 à la salle de l'horloge à Tracy-le-Mont mais vous pouvez encore venir parce qu'il y a encore des places C'est ça Je peux leur donner le numéro si vous voulez réserver C'est le 03-44-75-38-39 N'hésitez pas à appeler il y a de la place ou vous venez sinon demain à partir de 8h à l'horloge Voilà Demain ouverture des portes 20h pour ce spectacle Alors je vais revenir vers vous Margot parce que c'est vrai que vous accueillez la scène musicale Oui C'est quand même votre mission principale vous l'avez très justement évoqué tout à l'heure dans la première partie dans la présentation mais il n'y a pas que ça et on va en profiter pour parler un petit peu de votre agenda jusqu'au mois de mars parce que là je vois jusqu'au mois de mars il y a une succession d'événements c'est incroyable Oui en fait la programmation est bouclée là même jusqu'à juin mais on a édité le programme que jusqu'à mars pour le moment Oui Voilà en fait on reprend le guide Du coup je vous fais le détail Eh bien on vous écoute Donc alors alors là donc demain on accueille Hélène Juren et Kelka pour un concert de chansons françaises en tous les cas chansons enfin une soirée de deux concerts en vérité et la semaine qui suit on aura le groupe de fanfare Ska Punk No Water Please un groupe local avec sept musiciens et une belle section cuivre après on enchaîne enfin il y aura un week-end de pause mais le week-end d'après ce sera donc le 18 février on aura monsieur et tout un orchestre encore un groupe local avec une belle bête de scène qui est Sébastien Dufour et qui assure bien sur scène enfin on a eu l'occasion de le voir au Journée Européenne du Patrimoine il est venu nous faire enfin il est venu en solo mais dans son rôle de monsieur quoi et il a vraiment une belle une belle présence sur scène donc je vous invite à être là donc ça c'est le 18 février après on accueille la compagnie Bistanclaque le 26 février c'est un dimanche donc à 17h ce coup-ci c'est une troupe qui nous vient de Lyon il me semble et donc pour du théâtre une pièce de théâtre qui s'appelle Love Phone donc téléphone rose en français après en mars on commence avec le 4 mars donc ce sera Trame des Balkans donc le groupe de Lyon qui est déjà venu plusieurs fois à l'horloge et donc là ce sera la troisième fois et ils viennent nous présenter leur dernier album donc eux c'est de la musique du monde quoi enfin c'est vraiment ça vaut le détour aussi après donc en mars je crois que ce sera le ah bah après on a la fête de la février donc à la salle Victor Delègue justement au centre socio-culturel donc le festival des musiques amplifiées punk rock et donc là notre tête d'affiche sera Charge 69 et les deux premières parties donc ce sera Social Dictate un groupe de laine et les Croûtes les Croûtes c'est un groupe de Compiègne qui s'est récemment reformé qui existait il y a une dizaine d'années et donc qui s'est reformé là en fin d'année dernière ou oui en fin d'année dernière je crois et donc voilà donc on aura ces trois groupes là à l'affiche de la fête de la février après ce sera le 24 mars à un vendredi par contre ce coup-ci et donc ce sera Johanna une artiste qui nous vient alors qui est suisse mais qui vit à Grenoble il me semble maintenant et donc pour de la chanson enfin on a une belle programmation voilà jusqu'à la fin de l'année et puis après donc on a quand même les 1 et 2 avril 1er et 2 avril on a le festival de théâtre enfant qui a lieu encore une fois au centre socioculturel parce que notre salle nous a fait qu'une petite centaine de places en installation mixte et donc enfin enfin bon oui voilà donc c'est trop petit pour accueillir des gros festivals comme la fête de la février où il y a à peu près 200 personnes ou le festival théâtre enfant où on accueille 6 troupes 6 ateliers théâtre en fait jeunes du département et donc ça fait une soixantaine d'enfants et donc en fait on leur offre un spectacle professionnel le samedi soir ils font ils participent à des ateliers d'initiation tout au long de la journée alors par exemple on a eu maquillage maquillage effets spéciaux jonglerie l'an dernier on a eu claquettes big boxing chant enfin voilà on essaye de leur montrer un peu toutes les facettes toutes les facettes professionnelles que les métiers artistiques peuvent avoir et donc après le soir un spectacle professionnel offert aux enfants et le lendemain ce sont eux en fait qui présentent leur leur spectacle ou le bout de leur spectacle parce que ça se passe en avril donc il n'est pas complètement terminé dans des conditions professionnelles donc avec vraiment une scène un éclairage enfin des voilà vraiment des conditions techniques d'accueil quasiment pro on va dire et pour des jeunes talents c'est quand même c'est quand même appréciable voilà donc je vais m'arrêter là pour la programmation à venir mais mais il y aura encore pas mal d'autres choses jusqu'au juin quand même et de toute manière si vous souhaitez avoir le programme complet de l'horloge alors il y a un guide qui est à votre disposition vous retrouvez ce guide à l'horloge sûrement oui à l'horloge sur le site internet il y a un lien aussi sur le facebook de l'association voilà on en distribue un peu partout dans les commerces locaux et puis dans les dans différentes structures enfin voilà on essaie vraiment d'en diffuser au maximum mais sinon il est aussi téléchargeable sur internet et puis vous pouvez le retrouver à la radio puisqu'on nous a donné des guides et comme date j'ai oublié le 3 le 3 mars aussi parce qu'elle s'est ajoutée donc le 3 mars à Berneuil-sur-Rennes par contre on jouera donc le voyageur sans bagage avec la troupe de l'association qui s'appelle oui mais nous alors moi je et donc la pièce c'est donc le voyageur sans bagage de Jean à Nouille et donc à 20 alors non le 3 mars c'est un vendredi donc ce sera à 20h d'accord et puis donc vous retrouvez le guide donc de l'horloge vous pouvez le retrouver également à la radio puisqu'on a le guide qui est disponible donc vous pouvez venir le chercher on vous le donnera avec un immense plaisir donc voilà c'est vrai que le programme est quand même assez riche ça prend combien de temps pour faire une programmation quand même assez importante je pense que vous y passez un temps incroyable la programmation en elle-même c'est pas non plus ce qui prend le plus de temps mais après l'organisation de tout ce qu'il y a autour quoi ça oui ça prend ça prend largement un temps plein quoi bien largement et comme on le disait tout à l'heure voilà tous les bénévoles qui sont autour et qui nous aident à organiser tout ça enfin c'est difficile d'estimer le temps que ça peut prendre d'organiser autant des vêtements sur l'année quoi et c'est vrai que le planning est souvent bloqué quasiment presque un an à l'avance bah oui c'est ça à peu près un an à l'avance parce que là c'est vrai qu'on retrouve des similitudes avec la radio parce que nous le programme est déjà bloqué pour 2017 on a tout écloturé on a tout notre programme jusqu'à la fin de l'année et on commence déjà à réfléchir sur 2018 c'est pour vous dire c'est pour vous dire on réfléchit déjà sur 2018 on va revenir avec Hélène Hélène est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues alors peut-être pas dans la région mais comme je sais qu'on nous écoute avec le streaming internet et on nous écoute partout en France et dans le monde si vous avez d'autres dates c'est peut-être le moment d'en parler alors oui je vais peut-être avoir une date dans une station de ski dans l'Isère à Vosjani au mois de mars au mois d'avril là pour le coup c'est pas mon spectacle je participe à une pièce de théâtre qui s'appelle la maison de Matriona où je joue Matriona et je fais des chants russes dans cette pièce une nouvelle de Solzhenitsyn en fait qui a été mise en scène par Alicia Karsanti de la compagnie Les Forêts donc ça sera à la librairie russe de Paris au mois d'avril pour l'inauguration des nouveaux locaux en mai peut-être à Grenoble encore dans un village qui s'appelle Venon et puis dans les Vosges en été sur un festival voilà mais tout est sur mon site internet si jamais enfin tout sera dès que c'est confirmé donc www.helenjuren.com donc h-e-l-e-n j-u-r-e-n .com Voilà donc au moins vous avez les informations il y a même un numéro de téléphone si vous souhaitez contacter Hélène parce que si vous êtes on sait jamais s'il y a des des municipalités qui nous écoutent s'il y a des mairies s'il y a des associations s'il y a des des personnes qui sont en train peut-être de finaliser leur programmation après tout pourquoi pas ah bah oui oui avec plaisir et si jamais je peux faire une annonce je donne aussi des ateliers et stages de chant et polyphonie du monde et des ateliers d'écriture de chansons donc ça peut se faire combiner en même temps comme disait Margot tout à l'heure par exemple écrire ou faire des chansons et après aller sur scène et puis par exemple en première partie puis après moi je fais le concert enfin voilà ça s'est déjà organisé de cette manière là je peux le refaire avec plaisir ah bah dans ce cas là on va peut-être donner un numéro s'il y a des municipalités qui nous écoutent et qui veulent peut-être vous contacter oui bah oui je ne connais même pas par cas alors ne vous inquiétez pas j'ai le numéro sous les yeux donc juste le temps pour nos auditeurs de prendre un papier un crayon donc si vous voulez appeler Hélène Juren et on demandera la même chose pour quelqu'un comme ça au moins il n'y aura aucun souci donc pour Hélène Juren vous pouvez appeler le 06-21-02-62-68 je répète une nouvelle fois le numéro 06-21-02-62-68 et si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre note ne vous inquiétez pas vous pouvez appeler le secrétariat qui vous donnera également les numéros de téléphone sans difficulté pendant les heures d'ouverture du bureau vous nous appelez et on vous donne toutes les informations quel cas le programme pour vous en tout cas dans les prochains mois les prochaines semaines alors le 28 avril je vais chanter dans un autobus un ancien autobus de la RATP à Paris qui a été racheté par une association qui s'appelle l'autobus en chanson et qui a décidé de faire des petites promenades dans l'autobus et c'est un écran super très convivial c'est très original et on s'arrête pour faire un apéro un peu clandestin sur la place de la Concorde personne n'est au courant et après on repart dans l'autre sens donc c'est le 28 avril pour le coup là je ne serai qu'en duo puisqu'il n'y aura pas la batterie il n'y aura pas de place dans le bus ah non je ne suis pas sûre que dans le bus ça passe voilà donc c'est à Paris le 28 avril ensuite je serai en travail de résidence artistique au théâtre de l'abbaye de Saint-Mort des fossés du 3 mai au 7 mai puis du 29 mai au 3 juin avec une présentation de fin de travail le 3 juin et voilà et les prochaines dates seront sûrement après l'été et est-ce qu'il y a un site internet ah oui voilà donc vous pouvez trouver un Facebook le site internet www.kelka.fr k-e-l-k-a .fr et le Facebook c'est facebook.com slash kelkamusique k-e-l-k-a m-u-s-i-q-u-e et puis également la même chose s'il y a des municipalités qui sont éventuellement intéressées qui peuvent qui peuvent vous contacter oui tout à fait comme Hélène je peux aussi animer parce que je fais chanter aussi les autres j'ai déjà monté des chorales éphémères pour des centres sociaux pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément accès aux activités artistiques d'y avoir accès voilà donc oui avec plaisir donc je donne un numéro de téléphone euh oui 06 84 36 28 73 06 84 36 28 73 et c'est exactement la même chose si vous n'avez pas eu l'occasion de noter vous pouvez rappeler le secrétariat de Radio Plus Hélène on vous donnera les infos avec un immense plaisir je pense à moins que j'ai oublié quelque chose parce que ça peut arriver ça peut arriver que j'oublie des choses je pense qu'on a quasiment j'ai bien quasiment fait le tour en plus je sais que vous m'aviez dit que vers 16h30 vous alliez être obligés de nous quitter donc donc il n'y a aucun souci on va juste mettre un titre après ça sera le mot de la fin et puis on enchaînera avec le tout dernier titre juste peut-être si on a parlé un peu des musiciens ah on n'a pas parlé de nos musiciens et ben allons-y alors donc demain on sera chacune en formation musicale trio donc chant guitare et percussion batterie donc en ce qui concerne Calca le guitariste s'appelle Paul Butin il vient de l'univers de la guitare flamenco guitare flamenca et le batteur percussionniste s'appelle François Colombon et c'est un excellent batteur avec plein de percussions différentes du houdou du baudran des congas qu'est-ce qu'il y a d'autre des bata il a une formation en guoca qui sont des rythmes de Guadeloupe enfin il mélange des choses incroyables que ce soit du rock des choses traditionnelles voilà et parce qu'en fait j'ai emprunté le percussionniste de Calca à ses heures perdues quand elle elle ne le prend pas entièrement en fait il travaille aussi sur mon projet donc Hélène Juren donc moi je suis accompagnée par François Colombon à la batterie aux percussions donc aussi et par Thierry Le Paulès au guitare qui est notamment et aussi co-compositeur de certains morceaux il y en a je suis entièrement compositeur mais il y a certains morceaux qui sont co-composés avec Thierry Le Paulès d'accord bon ben voilà là on a parlé des musiciens alors on va écouter le titre de Calca ensuite on fera le mot de la fin pour ce rendez-vous des associations et puis on écoutera derrière Hélène Juren pour se quitter avant de repartir sur Athéna on va écouter tout de suite le titre vite vite dépêche-toi est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quelqu'un ? oui en fait ce n'est pas une chanson c'est un texte et c'est ça parle un peu c'est un peu autobiographique finalement mais c'est un message aussi que j'envoie à tout le monde c'est à dire qu'on est dans le rush du quotidien on a parfois la tête dans le guidon et on s'oublie on oublie nos rêves d'enfance et que c'est bien de temps en temps de se poser pour se rappeler ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant et ben on va l'écouter tout de suite sur l'antenne de Radio Plus d'Haleine vite vite dépêche-toi tu vas être en retard allez vite prends ma main nous allons nous asseoir au milieu du jardin là sous le pommier c'est bien regarde l'herbe qui pousse les escargots qui se prélassent sur la mousse et maintenant chiche va t'asseoir au milieu du trottoir tu sens le vent de la foule qui passe et qui repasse chante la cadence de toutes ces vies qui tracent chut écoute ton silence et danse allez vite dépêche-toi tu vas rater le coche vite prends ma main mets l'autre dans ta poche pose-toi devant l'horloge la grosse horloge de ta vie regarde la trotteuse elle court toujours au même tempo cette ennuyeuse et maintenant chiche pose tes fesses au milieu de tes rêves tu sens la sève qui s'éveille et qui coule dans tes branches chante les mélodies des rêves de ton enfance abracadabra c'est toi allez vite dépêche-toi tu vas manquer le voyage vite prends ma main and give me a high five tu me fais pas confiance bah quoi tu me reconnais pas les mêmes faussettes la même raie sur le côté je suis toi quand tu avais dix ans je veux que tu lâches le guidon pour regarder le ciel que tu mettes dans ta vie un peu plus de sel allez vite dépêche-toi un nouveau jour se lève bye bye lâche ma main t'inquiète je te surveille et puis voilà c'est vrai que c'est vrai que je me suis fait surprendre par la musique donc on va écouter à l'instant même un quelqu'un sur l'antenne de Radio Pizalène avec vite vite dépêche-toi et on va retrouver tout de suite nos invités dans la salle d'interview pour le mot de la fin puisque là dans quelques minutes on va terminer cette émission du rendez-vous des associations en ce vendredi 27 janvier il y avait deux rendez-vous d'associations aujourd'hui donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait deux rendez-vous d'associations à la suite en tout cas pour ma part donc voilà au moins ça ça a un petit peu dynamisé l'antenne alors pour le mot de la fin je vais vous laisser la parole à chacun à votre tour peut-être rappeler avant de faire le mot de la fin rappeler les dernières les informations donc le spectacle c'est c'est demain samedi 28 janvier 2017 c'est ça à 20h30 donc à l'horloge à Tracy-le-Mont donc aux deux rues de Nervez donc je dis deux mais en fait on est passé en numérotation linéaire donc on est c'est 56 normalement mais dans les GPS c'est toujours deux donc aux deux rues de Nervez à l'horloge Tracy-le-Mont samedi 28 janvier 2017 et donc on aura le plaisir d'accueillir Hélène Juren et quel cas pour une soirée de concert de chansons enfin voilà chansons françaises principalement on va dire et chacune un univers bien à elle voilà le concert est à 20h30 l'ouverture des portes se fait à 20h je redonne le numéro de téléphone de l'horloge alors donc pour les réservations et les renseignements c'est le 03 44 75 38 39 et puis voilà il y a diverses informations sinon sur le site internet en www.trace-e-cie.org et ben voilà je pense que là nous avons tout dit pour je voulais rajouter en fait je sais pas ça me vient là comme ça allez-y en fait j'ai envie de dire ça va vraiment être une soirée qui va être haute en couleur couleur musicale on va aussi passer par plein d'émotions différentes il y a beaucoup de rires il y a de l'émotion un peu plus nostalgique le public participe aussi oui c'est vrai donc voilà j'avais envie de dire ça c'est ça va être une soirée assez festive et assez chaleureuse et puis le lieu s'y prête j'adore ce lieu moi alors moi c'est une belle marque d'affection quand même ah oui 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 on t'adore aussi c'est gentil et ben la tradition veut que ce soit les invités qui clôturent cette émission du rendez-vous des associations donc je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin on va commencer par quelqu'un ah ben je croyais que c'était ça mon mot de la fin ah ben si on peut on peut très bien dire que c'est le mot de la fin ah ben voilà c'était mon mot de la fin merci Nicolas de nous avoir reçu et à bientôt et ben à bientôt en tout cas Hélène Juren merci beaucoup merci beaucoup pour votre accueil c'était un moment très agréable merci beaucoup et puis Margot pareil moi aussi je voulais vous remercier avant de partir de nous avoir accueillis et puis ben voilà j'espère qu'on pourra avoir des collaborations plus intenses entre Pizalène et l'Horloge ah ben on est preneur on prend on est parti il n'y a aucun problème là-dessus soyez-en rassurés on est vraiment on est prêt à lancer tous les partenariats nécessaires et merci Coralie oui aussi c'est vrai c'est vrai qu'on peut qu'on peut remercier aussi c'est Coralie Coralie qui est en passe permis avec nous sur Radio Pizalène jusqu'à la semaine prochaine et qui m'a quand même épaulé aussi cet après-midi parce que au secrétariat quand vous avez appelé des fois c'était Coralie qui décrochait le téléphone donc je la remercie quand même parce que c'est vrai que sans l'aide de Coralie et d'Alexis également notre service civique cet après-midi aurait été quand même assez difficile donc je les remercie également de m'avoir un petit peu épaulé sur cet après-midi ici à Radio Pizalène en attendant un très grand merci d'être venu dans les studios de Radio Pizalène on vous souhaite une bonne réussite pour demain pour votre spectacle donc on vous rappelle c'est à 20h30 c'est donc à l'horloge à Tracy-le-Mont il reste encore des places vous pouvez appeler l'horloge ils vous accueilleront avec plaisir et puis comme ça vous pourrez passer une agréable soirée merci à vous en tout cas de nous avoir d'être venu dans les studios de Radio Pizalène et puis on va se quitter avec le dernier titre d'Hélène Hélène Juren avec le titre Liberté juste pour vous informer que dans une demi-heure un peu plus d'une demi-heure vous retrouverez Martial avec Souvenir et Accordéon à 21h Hervé avec Pizalène Trance demain dès 8h notez nouveau rendez-vous sur l'antenne de Radio Pizalène puisque vous retrouverez Ophélie avec une toute nouvelle émission qui s'appelle Les Kids en Folie ce sera de 8h à 10h musique de dessin animé générique pour les enfants donc 8h-10h sur l'antenne de Radio Pizalène Rudy sera avec vous pour l'émission de voyance avec Elisa Destin de 10h à 12h à midi vous retrouverez Alexandre avec Geek Attitude à 14h Coralie avec les musiques actuelles à 20h le petit bal et puis pour ceux qui seront du côté de Compiègne du côté du Majestique ne vous inquiétez pas si vous voyez une équipe de Radio Pizalène c'est normal puisque Radio Pizalène sera en direct du Majestique de Compiègne pour vous faire vivre le spectacle de Constance qui sera avec qui sera donc au Majestique de Compiègne ça commence ce soir il y a une autre représentation demain et nous y serons avec Radio Pizalène j'aurai le plaisir de vous présenter ce reportage à partir de 20h mais ce sera en enregistré à diffuser ultérieurement et puis mardi dans l'émission Cinéma vous retrouverez le reportage qu'on a fait pour l'avant-première de Redding avec Danny Boone Alice Paul et puis également François Lavandelle qui était là-bas également pour l'avant-première je pense qu'on a tout dit merci en tout cas de nous avoir suivis très bon après-midi très bonne fin d'après-midi sur Radio Pizalène à 17h Martial avec Souvenir et Accordéon et cette interview est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Pizalène où vous retrouvez toutes les émissions à thème et les programmes de vos animateurs très bonne soirée à tous sur Radio Pizalène un souffle neuf dans vos oreilles tout de suite c'est Hélène Juren avec Liberté et très bonne fin d'après-midi à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada